Bonjour à tous. Généralement, nous n'aimons pas être redevables de quelque chose. Et lorsque nous agissons, nous essayons de faire en sorte que nous ne devions rien à personne, parce que ce que nous avons fait, nous l'avons fait grâce à nos propres forces. Et évidemment, dans le domaine spirituel, c'est pareil. Dieu nous dit qu'il nous aime et qu'il nous sauve, que c'est gratuit, que c'est un don, que nous n'y pouvons rien. Et pour autant, nous essayons de faire des choses dans notre vie spirituelle, avec l'arrière-pensée que quelque part, eh bien, malgré tout, cela servira un peu quand même à faire que la balance penche du bon côté, c'est-à-dire du côté de notre salut. Mais ça ne marche pas comme ça. Alors je pourrais prendre un air triste, mais ça ne me rend pas triste, au contraire, ça me rend joyeux. Parce que toute la Bible me dit que je ne peux rien à mon salut. Je ne suis pas équipé pour cela. Quoi que je fasse, quoi que je dise, quelles que soient les bonnes actions de ma vie, tout cela est entaché de péché, c'est-à-dire parfois d'orgueil. Je retire une petite joie personnelle d'avoir fait du bien à quelqu'un, et puis tout de suite, eh bien, cette joie-là se transforme en orgueil, et finalement, la bonne action est perdue. Alors pas pour la personne, évidemment, mais pour moi. La Bible, pourtant, est claire. Elle dit de manière très simple que nous ne pouvons rien à notre salut. Dieu a tout fait, il a déjà tout fait, et tout est gratuitement mis à notre disposition pour notre salut. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8, il est écrit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors, mes amis, ça me rend joyeux. Pourquoi ? Parce que si par moi-même, je suis incapable d'avoir le salut, quels que soient les efforts surhumains que je peux accomplir, la Bible me dit que Dieu a tout fait, et qu'ainsi, je suis sauvé. Je suis déjà sauvé. C'est par la grâce, c'est-à-dire, c'est gratuit, c'est un don. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, c'est-à-dire de la confiance que je mets dans ce que Dieu m'a dit, et il m'a dit « Tu es sauvé parce que je t'aime. » Cela ne vient pas de vous, dit Paul, il insiste lourdement. C'est le don de Dieu. Voilà, mes amis, la réalité du salut que Dieu nous donne. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous n'y pouvons rien et c'est bien ainsi. Alors, saisissons-nous du salut de Dieu et passons notre temps à le remercier pour tout l'amour dont il nous a témoigné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501